Bonjour et bienvenue sur 3xw.cnjled.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de ce contrôleur pour notre rampe VRX double couleur, couleur orange-vert. Dans cette démonstration, nous avons conservé les deux éclairages de rue latéraux en blanc. Nous avons positionné les éclairages frontaux de rue en vert. Vous pouvez les activer tous les trois séparément. Tout d'abord, on active le dispositif. Le contrôleur ici est celui fourni d'origine, mais avec quelques fonctionnalités différentes pour cette version en double couleur, dont on peut sélectionner partiellement en extrémité des lettres d'une couleur et au centre des lettres d'une autre couleur. On peut faire du rouge-bleu, du vert-blanc, du vert-orange, du vert-rouge, du blanc-bleu, du blanc-orange, les couleurs que vous souhaitez. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en marche les éclairages de rue latéraux. Ce sont trois boutons aux extrémités, ici en haut, à gauche et à droite, qui vous permettront d'activer ces modes. Ensuite, vous choisissez un mode de clignotement. Celui-ci, par exemple, vous pouvez choisir de n'utiliser que les lettres vertes. Vous appuyez une première fois sur auxiliaires et une seconde fois. Vous voyez que c'est le mode choisi au départ qui permet maintenant l'utilisation uniquement des lettres vertes. Vous pouvez choisir uniquement, dans le même mode, les lettres d'orange. Ensuite, vous pouvez choisir un autre mode de clignotement. On va en choisir un autre différent. Celui-ci, avec combinaison gauche. Vous pouvez, bien entendu, en utilisant tous les modes disponibles, il y a 16 modes disponibles, vous pouvez utiliser le mode de votre choix. Et ensuite, choisir de n'activer que les lettres vertes dans ce mode. Voilà. Donc, chaque fois, vous appuyez deux fois sur auxiliaire uniquement pour le vert, ou deux fois, ici, sur le bouton du centre en bas, pour activer uniquement les lettres d'orange. De cette manière, bien, vous pouvez choisir le mode de convenance. On va en voir un autre. Le mode fixe, par exemple. Vous pouvez laisser cette version également. Et vous pourriez activer également. Voilà. Elle est intégralement vert au centre. Et ensuite, vous pouvez choisir de la maintenir uniquement en orange. Voilà. Donc, autant de paramètres possibles avec cette version que vous retrouverez. Alors, il y a également, on va remettre en marche, il y a également, comme toujours, les signalisations gauche et droite qui sont disponibles aussi. Mais ça, c'est pour l'arrière, ici, que vous pouvez le voir. On peut activer, ainsi, uniquement les lettres vertes et faire du diffinement gauche-droite, droite-gauche, ou du centre vers l'extérieur. Voilà. Donc, plein de paramètres différents que vous allez pouvoir retrouver avec cette version. Alors, c'est une version spécifique. Ce n'est pas la VRX d'origine. Il faut bien nous contacter pour personnaliser ce produit. Elle est livrable de la même manière, donc, avec les coques polycarbonates. Vous avez les supports, les tampons réglables en largeur, donc, sur un rail coulissant qui vous permettra, donc, de parfaire le montage en fonction de votre véhicule. Vous avez deux briques qui vous sont fournies avec. On peut aussi, pour les nouveaux véhicules en polycarbonate, utiliser des disques avant-touzes. On peut utiliser des disques magnétiques, mais là, pour des vitesses très faibles. Elle est livrée avec un cordon suffisamment long pour l'alimentation de ce contrôleur et un long câble d'alimentation pour le positif 12-24V et la masse 12-24V également. Donc, c'est un produit complet, un produit haut de gamme, un produit professionnel. Le contrôleur, lui, vous est livré avec un petit support détachable qui est muni, donc, de deux aimants et une face adhésive pour pouvoir le positionner dans l'habitacle facilement. Voilà un produit complet que vous retrouverez sur notre boutique 3xw.cnjled.fr. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada